Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 20ème étape de ce tour d'Italie, pardon, la 20ème étape de ce Giro, aujourd'hui le fameux chrono qu'on attend tous entre Tarvizio et le Monte Luzari, eh oui le Monte Luzari, 7 km, 12% de pente moyenne, 23% de pente max, c'est un non-faire sur terre, genre les quarts vont... Ils vont s'affronter à un monstre là, tout simplement, vous le voyez, je vous ai repris pour les 50 derniers partants, pour le moment c'est Stéphane de Bott qui est en tête au sommet devant Will Bartha et Thomas Champion, Michel Esmane et Emmanuel Gébreizabière sont 4 et 5, alors par rapport à d'habitude c'est la première fois mais je les tourne à la suite les étapes du coup juste pour prendre de l'avance tout simplement, vu que je vais partir tout au prévu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y a eu du spectacle, est-ce que... je ne sais pas. Là je suis dans le futur, vous écoutez ça à tout moment, il s'est parti en couille, il y a Alain Détroit qui est à 10 minutes, si ça tombe il ne s'est rien passé comme... En vrai si on suit la logique de Zijiro c'est ce qui devrait s'être passé, on a eu un sprint à 3 au sommet après 200 km d'étape de fou, mais du coup je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je ne sais pas le scénario avant ce contre la montre, Mais j'espère que mon petit Joao est toujours dans le coup et j'espère que vous allez vous régaler en regardant ce contre la montre. On est parti avec Rudy Mollard comme vous le savez, il n'y a pas de points sur PCM, ah si ! Ah mais ça attends, non non non, normalement c'est bon, normalement c'est bon, 40 points, non non c'est bon, même s'il les prend, non j'allais dire normalement sur PCM il n'y a pas de points, Ils ont réussi à mettre des points au sommet, ah oui non d'accord ok, non c'est juste que sur PCM ils ne peuvent pas faire comme en IRL, C'est à dire qu'ils commencent le chrono pour le GPM, pour le KOM au pied du Monteluzari, c'est juste celui qui sera le premier en tête, aura les 40 points, Même si le mec a été plus vite dans la plaine que dans la montée, le jeu ne fait pas de distinction entre les deux, Mais du coup c'est vrai qu'on va voir, on va voir, on va voir, mais normalement dans tous les cas c'est bon, on a plus de 60 points d'avance avec Rudy Mollard, Donc même si les Narkamna sur un miracle inattendu arrivent à venir s'imposer au Monteluzari, ça va passer pour Rudy Mollard qui va quand même ramener le maillot bleu, Ça c'est quand même l'une des grosses satisfactions de ce Giro, on venait avec une équipe assez faible mine de rien autour de Pinot, Parce que notre meilleur équipier c'était Mollard 74, puis c'était Kung et Armiré 73, mais c'est tout, Et bien mine de rien on va réussir à venir chercher un maillot bleu avec cette équipe là, et ça ça fait plaisir, regardez on y est dans le Monteluzari, Et honnêtement, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur, c'est un enfer, c'est un enfer, c'est un enfer, les mecs sont allongés sur leur vélo, Allez Bruno Armiré qui est au départ le champion de France, regardez-le, comment il est beau, le champion de France qui a fait 5ème du chrono de la semaine dernière, Bruno Armiré, le Monteluzari c'est terrifiant, on a la vue hélico là comme ça de plus haut, mais ça pique, ça pique aux jambes, j'ai mal à leur place, Et plus 3 Bruno Armiré, sympa hein, 78 chrono, 76 montagne, peut-être faire une placette pour Bruno, qui peut être sympa, Alors je sais pas, est-ce qu'on peut partir à plus que 70, non on va laisser 70 pour le moment, Thibaut Pinot vous le savez hein, Le scénario avance contre la montre, il est simple, Thibaut Pinot est 4ème de ce Tour d'Italie, on a 7 secondes de retard sur Tao, Ah, il faut que Tao soit en mauvaise forme, qu'on soit en grosse forme, et dans tous les cas je pense que Tao va être bien trop fort pour nous, Et je pense qu'on va normalement devoir terminer 4ème de ce Giro, le problème c'est que sur ce Giro PCM il y a 0 suspense, Il y a un écart de fond entre le 1 et le 2, un écart de fond entre le 2 et le 3, on sait qu'on est moins fort, Donc bof, il y a un écart de fond entre nous et le 5, entre le 5 et 6 c'est pareil, le seul suspense c'est entre Egg et Kartik qui va finir 6, C'est la seule place qui peut changer, sinon tout le top 10 risque d'être inchangé au terme de ce contre la montre, Et ça c'est assez fou quand même, ça c'est assez fou, et Patrick Conrad est là, actuellement sur la route, Bokemo Lema est là aussi, le champion des Pays-Bas du contre la montre, Yorah Stephen King, on le sait, Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais maintenant sur ce PCM la note chrono compte pas mal, Et sur ce genre de chrono ce n'est plus que la note montagne dans l'ascension, c'est pour ça qu'on voit des... Bon là il est un peu reculé, mais c'est pour ça qu'on voit certains cours être pas mal, Premier temps pour Bruno, Armiraille au premier pointage, qui est peut-être parti un peu trop vite, je sais pas, En tout cas Rudy Mollard lui, il est toujours dans les gros pourcentages et il continue son bon chrono, C'est un joli plus 2 pour Stephen King, c'est pas mal, c'est pas mal le plus 2 pour Stephen King, On va voir ce que ça donne, Rudy Mollard qui est présent, on voit le pied mais c'est... T'as envie de crever hein, regardez il y a la chapelle au-dessus avec l'arrivée, on le voit, Derrière de nous il y a Zana, il y a Skewins, avec Rudy, Et là c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, allez Bruno, fais nous un bon chrono mon Bruno, On le sait hein, les 10 derniers kilomètres sont terrifiants, c'est Andreas... Non pardon, c'est Andreas Lignessunt qui a pris le meilleur temps 1 minute d'avance sur Lorenz de plus, 1.22 sur le Hivervac, très très gros temps d'Andreas Lignessunt, Andreas Lignessunt, très très gros temps alors que regardez le top 10 va pas tarder à s'élancer, Ici, au démarrage, au lancement de ce contre la montre, ça va arriver, Eh Bruno est toujours là hein, Bruno dans les gros pourcentages, Oh la la, du 16%, non mais c'est inhumain, regardez-moi la pente, Regardez-moi cette pente, c'est monstrueux, 17%, Oh la la, hop, dans le virage là on va repartir sur des pourcentages à plus de 20%, 21%, pardon, non franchement Bruno, chapeau, chapeau l'artiste si tu fais un gros temps, Rudi Mollard 41ème, Bruno Armirail 3ème à 14 secondes, C'est un peu reculé, c'est normal, mais vous le voyez qu'on est quand même malgré notre montagne assez faible, On est quand même dans les temps des meilleurs, avec Bruno, c'est possible, Allez Stephen King, premier temps au premier pointage, Dans les temps devant Pipo Gana, 17 secondes d'avance sur Bruno Armirail, On va voir Bruno Armirail qui en a bientôt fini avec les gros gros pourcentages, Et Thibaut Pinot, il va être sur la rante de lancement, Regardez le top 5 qui s'élance, Daniano Caruso est au départ, Allez si on regarde les favoris du top 10, Regardez, 78 Montagne, 63 Crono, 78, 74, 78, 70, 78, 73, 79, 72, 79, 75, Et c'est un moins 1 pour Thibaut, Aïe, 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 il finit mal le Giro, 79, 72, Et derrière nous c'est du 80, 74, Ah non ça va être compliqué, ça va être compliqué pour Thibaut, Remco Evenpul est au départ, Et pendant que Bruno Armirail en a fini avec la première partie de l'ascension on va dire, Il va essayer de récupérer un tout petit peu d'énergie avant le troisième pointage et le final, Allez c'est bien Bruno, c'est bien ce que tu fais mon Bruno, Donne tout, Le dernier kilomètre qui est pas évident non plus, Regardez la ligne sous la flamme rouge, Sixième temps à 1,08 de Andreas Lignessun, Bruno, Allez, essaye d'aller chercher un top 10 et une placette, Bruno, ça serait déjà pas mal, Pendant que Stephen King lui est toujours dans la montée, Dans l'ascension, Et puis Pogana c'est le onzième temps au deuxième pointage, Cornilson au cinquième temps, Très bon chrono, Pendant que Bruno Armirail, Allez j'aurais pu mieux faire, J'aurais pu mieux faire, Septième à une 23, Stephen King c'est sixième à 18 secondes, Dans les temps de Magnus Cornilson, On monte mieux que Gana pour le moment, Allez c'est pas mal, Thibaut Pinot va arriver lui, Au pied de ce Monteluzari, Yook Carty, Pareil peintre, Ils sont déjà dedans, Ils l'ont déjà attaqué, Yann Hurt s'est déjà fait doubler par Rigoberto Ouran, Et Jack Egg, Une 0-4, Ils sont à peu près vers la minute, Les leaders du général là, On va voir, Il y a Primoz Roglic aussi avec son maillot, Ce qui est là, Ils sont vers la minute, Il est très très bien Damiano Caruso, Et meilleur temps pour Domenico Pozzolivo, Au sommet du Monteluzari, Et nous on a 50 secondes, On est dans les temps, On est dans les temps avec Thibaut, Allez Stephen, C'est bientôt fini, Des plus durs pourcentages, Tao derrière nous, 54 secondes, On est devant pour le moment, Mais le gros de l'ascension arrive, Remco Evenpool, C'est du 19 secondes, Très très bon temps forcément, Et restera que Primoz Roglic, Allez le type c'est parti, Pendant que Stephen King lui, Va pas tarder en terminer, Matcha Cataneo, Même seconde, Un chrono comme ça, Qui joue à la seconde près, Ça me fume, Et Roglic est à 26 secondes, Remco est le meilleur des favoris pour le moment, Allez, Il y a Lennart Camna derrière nous, Qui est en train de nous doubler, Lennart Camna qui, On en parlait, King, 12ème temps, Lennart Camna, Premier temps au 3ème pointage, Lennart Camna forcément, Qui monte très très bien, Allez Stephen, Stephen essaye de bien finir, Ce contre la montre, Il va bien le finir, Il va bien le finir ce chrono, Stephen King, Et ça va être tout simplement, Du 10ème temps, Top 10, Bon il repasse direct, 11ème, C'est Lennart Camna qui a le meilleur temps, Pour le moment, Et regardez, Tao est déjà en train de nous rattraper, Non non, On a l'arrêt, Deuxième temps pour Caruso, Deuxième pointage, Jack Egg est un peu en dedans, Cartier aussi, Pareil, C'est pareil, C'est vraiment Caruso qui fait un très très gros, Contre la montre, Alors que Guerin Thomas, Vient de faire le meilleur temps, Plus d'une minute d'avance, Allez Thibaut, Thibaut 1'32, Non non non, On n'est pas en forme, On n'est pas en forme avec Thibaut Pinot, Thibaut Pinot a un peu plus de mal, Quatrième temps, Très bon temps pour Tao, Et c'est un premier temps, Pour Emco Evenpool au deuxième pointage, Cinq secondes d'avance sur Guerin Thomas, Est-ce qu'il re-glitchait devant, Et re-glitchait devant, Pour cette seconde, Allez Thibaut, Pour le moment, Bruno Armiraille 21ème, Kuhn 15ème, Bon ça va sauter, Et Thibaut qui se fait doubler malheureusement, Dans ce Monte Luzari, Par Tao, Koken Hart, C'est pareil Thibaut, En vrai je ne sais pas, Du coup c'est un peu chiant, Pour ce chrono désolé, Mais je ne sais pas, S'il est parti du top 10, S'il a fait une bête d'étape, S'il a gardé le maillot bleu, Je n'en ai aucune idée, J'espère pour lui que oui, Et que tout s'est bien passé, Allez Tao, Nous double, C'est normal, On est à l'arrêt, Comme prévu, Il n'y aura pas de suspense au niveau des places, On va juste voir, Qui va s'imposer tout simplement, Ah là c'est difficile, Là c'est difficile, Tao on le voit s'envoler, Remco va nous doubler aussi, Non non on est à l'arrêt, Le moins 1 comme ça sur ce chrono, Il fait tellement mal, Malheureusement, Allez pendant que Thibaut Pinot, Va attaquer son dernier kilomètre, Demain c'est Rome Thibaut, Tu pourras être fier de toi, T'as fait un gros giro, Allez Thibaut Pinot, 2.22, 2.22, Enfin 2.31 maintenant, Que Remco est passé, On est quasiment revenu sur Tao, On ne sera pas doublé par Remco, C'est au moins ça, Meilleur temps pour 17 secondes d'avance, Pour Primoz Roglic, Par rapport à Remco Evenpool, Pendant que Thibaut Pinot va en terminer, Et Thibaut Pinot, Il en termine avec une 22ème place, Meilleur temps pour Remco Evenpool, Et Primoz Roglic arrive avec lui, Le meilleur temps, Nouvelle victoire pour Primoz Roglic, Le Majoros qui, Asso à sa domination sur ce Tour d'Italie, Garen Thomas aura fait un très 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 gros, Contre la Monde Tao, Cinquième à une 06, On aurait pu l'imaginer un poil plus haut en vrai, Mais le général final de ce giro, Il est bien là, Primoz Roglic est leader, Il va remporter, Ici, Son quatrième grand tour, Après ses 3 Volta, Il va remporter son premier giro, Son premier tour d'Italie, Son premier grand tour hors Volta, Tout simplement pour Primoz, Lui qui a échoué à de nombreuses reprises, Remco Evenpool est deuxième à plus de 5 minutes, Le troisième à 11 minutes, On ne se rend pas compte, Thibaut est quatrième à 13 minutes, Le cinquième Caruso est à 18-20, Aïe, 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 Rudy Mollard garde son maillot, Primoz Roglic est passé, Même devant Lennart Kamna, Il est deuxième, Le slow man de la Jumbo Visma, Avec 196 points, Et on a bien fait, Comme quoi, Là on gagne grâce à tous les petits points, Qu'on a gratté en semaine 1 et semaine 2, Donc, Ouais, non, non, Surtout semaine 1, Donc, Très très bien joué Rudy, Le barème qui nous permet de le faire, Le Tchiklamen n'a forcément pas bougé, Ça jouera demain à Rome, Et le maillot blanc, Forcément, Qu'il n'a pas bougé, Et le 4ème, Et t'as plus d'une heure, Aïe, 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 La meilleure équipe, C'est Ineos Grenadger, Devant Soudal Quickstep, Et EF Educations, Easy post, Et ben voilà, Écoutez, Pour ce contre-la-monde du Monteluzari, Qui fut bien sympathique, J'ai pas GG au stage maker, Parce que franchement, Très sympa, Très très sympa à jouer, Alors on aurait aimé mieux, Qu'un Thibaut Pinot en moins 1, Mais, Écoutez, C'est comme ça, Et comme quoi, Là notre chrono compte un peu, Pinot et Kune, Qui font le même temps, Quasiment, A deux secondes près, Alors que, Kune à 73, Ouais, Pour ceux qui savent pas, Mais cette année, Les chrono-montagne, Là notre chrono compte un minimum quand même, Donc, Écoutez, Voilà, Pour cette 20ème étape, On va se retrouver dès demain, Pour la 21ème et dernière déjà, Et oui, Ces 3 semaines seront passées très très vite, Mais je me serais régalé à vos côtés, Ouh, Léonard, Il termine sur les rotules, Oh, Pauvre bébou, Ah non, Là c'est dur, C'est dur pour Fabienne Léonard, Donc, Ouais, Ces 3 semaines seront passées très très vite, Mais vous le savez, On est un peu triste de la fin du Giro, Mais on est très heureux aussi, Parce que ça veut dire, Arrivé des nouveaux jeux, Arrivé du mois de juin, De l'été tout ça, Du tour qui arrive très vite aussi, Enfin bref, Le début du Giro c'est triste, Mais c'est le début d'autre chose aussi, Et d'une nouvelle aventure, Dont on va se régaler, On se retrouve demain messieurs, Pour la 21ème et dernière étape, Dans les rues de Rome, Pour ce tour d'Italie, En tout cas, Si vous avez apprécié ce chrono, Au Monteluzar, N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, N'hésitez pas à vous abonner, Et à activer la cloche, Pour ne pas rater la sortie, Des prochaines vidéos, Me retrouvez sur les réseaux sociaux, Tout est en description, Et nous on se retrouve demain, Pour la fin de l'aventure, Portez bien, Et à demain,